Bonjour, nous sommes le vendredi 2 août 2024 et le sujet sera le nouveau Crucial P310 qui vient de sortir récemment et qui est idéal pour les consoles portables style Steam Deck de Valve, Asus Rogali, MEC Claw qui est sorti au début de l'année et des laptops comme le Microsoft Surface Pro ou tablette également N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et nous allons voir les specs de ce SSD au format 22-30 c'est à dire 22 mm de large par 30 mm de long il y a plusieurs formats de SSD, celui là c'est au 22-30 pour les consoles portables mais en général il y a du 22-30, 22-42, 22-60, 22-80 qui est le plus répandu, on va dire le standard et il y a même 22-110 et ici le 1 teraoctet est au tarif de 156 euros et le 2 teraoctet à 270 euros je mettrai un lien en description pour que vous l'ayez encore moins cher puisque actuellement il est en promo à moins de 100 euros pour le 1 teraoctet et 172 euros pour le 2 teraoctet, quasi 100 euros moins cher il est en PCI Express Gen 4 c'est une norme qui permet d'avoir des débits jusqu'à 8 gigaoctets par seconde dans la pratique les SSD c'est plus dans les 7,3-7,4 gigaoctets par seconde en lecture et en écriture 6,6, 6,8 environ et nous allons voir ici les specs du 1 teraoctet avec une endurance de 220 teraoctets et une lecture de 7100 mégaoctets et en écriture 6000 mégaoctets garantie 5 ans donc les consoles portables exploitent au mieux ce SSD puisque les consoles portables que j'ai citées celles-là les Valve Steam Deck, Asus Drogali et ainsi que MSI Claw ont une interface SSD en PCI Express Gen 4 donc ces consoles-là exploiteront au mieux ce SSD vous aurez des temps de lecture et d'accès bien plus rapide que les autres SSD sur le marché actuel ça c'est en version 1 teraoctet et en version 2 teraoctet vous avez une endurance qui est doublée qui passe de 220 à 440 teraoctets et la lecture et l'écriture séquentielle sont identiques au 1 teraoctet également garantie 5 ans ici comme vous pouvez le voir le 1 teraoctet est à 96 euros quasi 60 euros moins cher et le 2 teraoctets à 172 euros au lieu de 270 quasi 100 euros de moins merci pour votre écoute et à la prochaine je veux dire le 1 teraoctet c'est pas